bonsoir alors on se retrouve dans cette vidéo pour partager ensemble mes produits terminés du mois de juillet oui j'ai pris un petit peu de retard sur ces vidéos là mais on va se recaler j'essaye d'en faire une par mois pour pas être submergé de produits terminés et que les vidéos soient trop longues mais j'en ai quand même pas mal donc on va pas perdre plus de temps donc le but de la vidéo c'est de vous montrer tous les produits que j'ai terminé et je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé du coup le fait d'avoir terminé le produit m'a permis de me faire un avis normalement assez définitif donc pour savoir si je rachète ou si je n'achète pas le produit donc je commence tout de suite par un coffret que j'ai eu en cadeau et c'était le coffret rituals où j'avais eu toute la gamme ritual s'il me reste le pouce mousse encore que j'ai pas terminé mais là j'ai la crème pour le corps j'ai le gommage et le gel douche c'est la gamme ritual de sakura pour moi c'est celle qui sent le meilleur enfin de celle que j'ai pu tester j'adore vraiment la gamme blanche les produits ritual ce sont un vrai bonheur pour enfin sensoriel et c'est très agréable et c'est des produits voilà un petit peu luxe quand même parce que ritual c'est pas à se pas donner mais pour se faire plaisir vraiment ce sont des produits que j'adore et avec plaisir je me rachèterai des gammes de cette marque là que j'apprécie énormément que ce soit le gommage la crème pour le corps ou le gel douche qui est sous forme de gel se transforme en mousse tout est vraiment très agréable à utiliser je continue avec un soin pour les cheveux de john frida donc c'est un soin conditionneur soin démêlant renforce régénère répare restaure enfin tout ça tout ça et j'avais eu ce produit sur vent beauté privé il me semble et bien bref c'est un soin que je pourrais être amené à racheter pourquoi pas si je retombe dessus avec un bon prix je pourrais je pourrais être amené à l'acheter et de la même marque j'avais le freeze is comme ça de john frida aussi celui là je l'avais eu dans une box sephora il semble et c'est un shampoing qui nourrit qui répare également les cheveux abîmés je dois dire que les produits de cette marque là sont plutôt sont plutôt pas mal pour les cheveux après j'ai pas vérifié les compositions j'ai regardé ouais par contre du coup c'est des produits qui ont pas une composition terrible terrible je vais vérifier sur une cible d'outils à c'est pas top c'est pas top il ya du silicone dedans c'est pas terrible au niveau de la compo donc j'éviterai j'essaierai d'éviter de me tourner vers ces produits là je préfère surtout pour les voilà pour les soins pour les cheveux fin voilà je préfère me tourner vers des produits où la compo est assez et meilleur tout du moins donc ouais non j'ai terminé mon lait démaquillant de diadermine et celui là je l'aime beaucoup c'est un lait démaquillant qu'on trouve souvent au promo à leclerc donc du coup c'est très intéressant de l'acheter à ce moment là et à et voilà moi c'est un lait que j'utilise pour le visage qui est pas mal du tout et voilà à moindre prix donc en général je le rachète j'ai également terminé du coup on a quoi magnifique à de sanoflore si vous n'avez pas vu ma routine soins du matin et du soir je vous parle beaucoup beaucoup de ce produit que j'adore et que je vais racheter définitivement parce que j'adore tout dans ce produit il est très agréable il sent bon il est efficace la composition est bonne donc c'est bien pour rincer le visage une fois qu'on a été on a terminé se démaquiller parce que le démaquillant diadermine tout ça tout ça c'est pas des compos super super clean donc je sais qu'une fois que j'ai rincé mon visage avec ça j'ai le visage bien nettoyé pur et tout et tout et tout donc ça je rachèterai c'est évident on continue sur la gamme soins du visage enfin pas soins démaquillant donc j'ai j'ai terminé mon démaquillant bifasé micellaire tout en un de garnier skin active c'est celui qui est en donc bifasé donc une phase huileuse et une phase aqueuse mélange d'eau et d'huile et ça démaquille extrêmement bien ce démaquillant donc oui je vais racheter ce démaquillant là en plus c'est souvent aux promos le clair la fille fan des promos le clair je crois qu'on aura compris mais ouais c'est intéressant donc je pense que je la rachèterai à ce moment là j'ai utilisé une bombe de bain de la marque joel candle et j'aime bien cette marque je trouve que les bijoux sont jolis c'est les boucles d'oreilles les petites boucles d'oreilles les petites puces que j'ai juste au dessus de celle ci là et ouais ça moi je me les offre une fille qui se fait des cadeaux ouais mais je trouve qu'à offrir c'est très sympa c'est moins cher que les bougies du coup c'est des bombes de bain évidemment faut que la personne ait une baignoire ce sinon c'est pas cool c'est pas voilà voilà et donc dedans il ya une petite paire de boucles d'oreilles tout cas en plus ça sent bon c'est agréable moi j'aime bien je pourrais être amené à en racheter pour moi ou pour offrir j'aime j'aime beaucoup ce produit là j'ai terminé un champ point sec de la marque baptiste je crois qu'il y en a à chaque fois parce que je suis long comme ça je ne les lave pas tous les jours clairement il faut toute façon éviter et ça voilà ça me sauve une fois ou deux maximum parce que faut quand même pas étouffer le cuir chevelu avec ce genre de produit n'est ce pas donc indétrônable pour moi c'est le meilleur le champ point sec baptiste la gamme normale je crois que c'est le blush il s'appelle le blush celui là et ça sent bon c'est bien c'est bien j'ai terminé ceci et ça ça date pas d'hier parce que je pense qu'ils les font pas ils les font plus et tant mieux j'ai envie de dire c'était un gel pour le corps total body lift gel genre le gel que tu mets sur le corps et après tu as pu à une seule petite goutte de cellulite le truc magique non pas du tout pas du tout du tout du tout non donc bah non je rachèterai pas ce produit là parce que le gel était un peu collant donc ça n'avait même pas l'air d'être très hydratant et alors gel corps tenseur moi ça attend rien du tout on jette ensuite j'ai terminé un lait après soleil j'aime beaucoup les laits après soleil pour rafraîchir la peau voilà quand on a s'exposé un petit peu ça fait du bien il faut toujours réhydrater le corps donc j'en utilise pas mal et là c'était un lait que j'avais eu dans une box je crois de la marque yazo je connais pas spécialement cette marque là le lait santé bon mais ce que je n'ai pas aimé dans ce lait c'est qu'il ne pénétrait pas instantanément dans la peau donc j'aime pas rester huileuse collante pendant une demi-heure après avoir mis ma crème donc non définitivement je ne rachèterai pas ce produit ensuite je vais vous parler de ces deux petites crèmes là de la marque sol de janeiro je vous en ai dit à parler enfin pour ceux qui me suivent depuis un petit moment vous avez vu que j'avais craqué sur l'odeur de ces crèmes là et ouais je suis toujours aussi fan de ces crèmes là celle ci elle sent un peu le biscuit noix de coco donc ça ça sent super bon attention je crois que ça on aime on déteste moi je vous conseille d'aller sentir ces odeurs de ces produits dans le magasin ils sont vendus chez sephora celui là ça sent c'est quoi boum boum crime guarana extra de guarana je trouve que celle ci est plus hydratante que celle ci celle ci est un peu plus sous forme de gel mais c'est une texture très légère je trouve pas que ce soit collant du tout ça c'est plus une texture crème plus onctueuse j'aime bien les deux et j'adore les deux odeurs je sais même pas laquelle je préfère et je pense que je rachèterai ces produits là l'été prochain parce que ce sont des odeurs que que j'apprécie beaucoup j'ai terminé une petite huile prodigieuse de la marque nuxe c'est un tout petit échantillon je me suis jamais acheté le grand format ce que je trouve que c'est un produit quand même relativement cher c'est une huile sèche multifonction visage corps et cheveux moi j'utilise pas sur le corps ce que je trouve quand même qu'elle a un aspect huileux par contre j'utilise pour les cheveux c'est vrai qu'en été avec les cheveux longs comme ça c'est bien de mettre sur les pointes un petit peu d'huile et j'avoue que cette huile là a fait énormément de bien à mes cheveux donc la racheter je ne sais pas bien c'est un produit qui est bien et peut-être que je craquerai un jour si je trouve un voilà un ensemble avec tous les produits nuxe j'aime bien cette marque nuxe en général c'est des produits que j'apprécie donc ouais je pourrais t'amener à la à l'acheter peut-être parce que là c'est un échantillon de la marque s'empare c'est une marque que j'aime bien qu'on trouve aussi assez souvent en vente sur beauté privé et là du coup ça devient très intéressant c'est un petit roll on comme ça de la marque s'empare et c'est un roll on pure perfection ça s'appelle et c'est un petit roll on à mettre quand on a un petit bouton moi je mets ça le soir et je trouve que c'est assez efficace quand même je trouve ça vraiment pas mal comme produit donc ouais je quand j'ai une promo s'empare et je vais m'acheter des petits produits s'empare je trouve celui là en général je leur achète parce que ça fait déjà deux fois que je l'utilise donc je pense que je pourrais être amené à encore acheter ce petit produit là pour les anti imperfections c'est plutôt pas mal j'ai terminé un shampoing gommage lavant de la marque sephora c'est à la menthe poivrée et ouais ça s'appelle le gommage lavant alors c'est très particulier comme produit parce que c'est plein de grains du coup c'est un gommage pour le cuir chevelu donc faut quand même s'habituer un petit peu quand on utilise le produit mais ça fait tellement de bien on sent que ça assainit vraiment le cuir chevelu alors attention pas le truc à utiliser tous les jours parce que sinon vous allez décaper votre tête mais ça c'est ça sent bon c'est agréable mais ouais il ce côté avec des grains quand même quand on se met ça sur la tête et qu'il faut mais après ça se dilue et c'est un bon produit je pourrais t'amener à racheter ce produit là je trouve que c'est pas mal c'est pas mal du tout j'ai terminé mon huile en sorcelante du coup si vous avez vu la vidéo soin jour nuit vous le savez que j'étais quasiment au bout alors c'est l'huile sèche visage repulpante nourrissante raffermissante apaisante de garantia et je peux vous dire je peux vous garantir que cette huile là elle est elle fait un bien fou à la peau elle est extraordinaire elle est nourrissante elle est repulpante elle est raffermissante elle est apaisante avec tout ce que tout ce qu'ils disent ça a une odeur assez assez douce assez agréable voilà je n'ai que du bon à dire sur ce produit il a un certain coup mais si vous cherchez une huile bénéfique pour votre peau moi celle ci je vous la conseille énormément elle est très très bien cette huile donc oui je pourrais t'amener à la racheter un produit pour les cheveux de garnier qui s'appelle le 100% ultra blonde qui se présente comme ça alors c'est plutôt si vous cherchez à avoir des reflets blondes choses comme ça dans les cheveux on peut faire un tie and die avec ce produit ça se présente donc sous forme de peau et c'est une espèce de gelée et on le soit on applique la gelée donc soit sur des mèches soit juste sur les pointes soit sur tous les cheveux et ça éclaircit les cheveux mais ça marche c'est un truc de dingue quand j'ai acheté ça je me suis dit bon soit ça va pas marcher soit ça va faire des reflets orange enfin la fille super pessimiste et en fait j'ai été bluffée par ce produit et pour entretenir un blond vraiment reprendre un peu les racines alors attention ça va pas faire des mèches blondes comme ça tout de suite ça va vraiment éclaircir votre couleur naturelle et de façon naturelle et c'est ce que j'adore dans ce produit là c'est que ça fait pas du tout de reflets orange et ça marche quoi alors le côté un petit peu désagréable c'est qu'il faut mettre le produit le soir et on a ces mèches un petit peu du coup mouillé sur la tête mais après le lendemain bah c'est ouais c'est bluffant je passe assez rapidement sur la gamme pouce mousse et gel douche de chez sephora je les rachète à chaque fois que je les vois en promo parce que ça sent bon j'avais réveil matin ici et roulé dans l'herbe ici super la journée ça non c'est bien et ouais c'était des bons produits ça sentait bon donc je pourrais t'amener à les racheter un produit de yves rocher et c'est une gamme que j'aime beaucoup au thé vert et ça sent super bon il ya la crème pour le corps ça c'était gel douche et il ya aussi un parfum thé vert mais ça sent tellement bon j'adore si vous n'avez pas senti cette cette gamme là chez yves rocher j'adore j'adore mais surtout le lot de toilettes thé vert et le gel douche thé vert j'adore je pense que je pourrais être amené à racheter ça ensuite j'ai terminé oui oui je l'ai tel déjà terminé c'est la photo focus rose tonique de what and what and wild je l'ai acheté dernièrement mais le flacon était assez petit et c'est une lotion tonique très bien je le rachète je la rachèterai pas parce qu'il y avait quand même cette odeur de rose et c'est en l'eau c'est la lotion donc c'est le dernier truc que je mets sur mon visage et je suis pas super fan de l'odeur de rose donc je rachèterai pas mais c'était une bonne notion elle était agréable agréable à utiliser de origins j'ai terminé un nettoyant mousse nettoyante pour le visage qui se présente comme ça et ben moi j'ai adoré ce produit et je l'ai utilisé je l'ai emmené en vacances que c'est un type format et super agréable odeur super agréable texture très agréable voilà ça a laissé la peau toute douce j'ai adoré ce produit la marque origins donc je pourrais tout à fait amener à acheter le grand format de ce truc là et dans le même kit j'avais aussi un nettoyant actif charcoal donc au charbon qui était comme ceci et bon ça c'était moins fou c'était un nettoyant au charbon comme on en voit beaucoup donc c'était pas un mauvais produit en soi mais je pense pas que je le rachèterai ce que j'ai d'autres d'autres nettoyants charbon donc voilà et toujours dans le même kit que j'avais eu là c'est un petit kit avec tous les produits origins à tester j'avais le sérum comme ça c'était bien comme sérum je sais pas perdu dix ans mais c'était pas désaléable à utiliser donc oui pourquoi pas pourquoi pas j'aime bien la marque origins de toute façon de la marque clarins j'ai utilisé un petit lait pour le corps petite miniature qui se présentait comme ceci à l'aloe vera c'est une très bonne crème pour le corps qui pénètre instantanément qui sent bon qui hydrate bien moi c'est tout ce que je demande pour un lait pour le corps donc ouais je pourrais je vais sûrement pas le racheter parce que clarins je crois que c'est pas il est pas donné ce produit là mais pourquoi pas on dit jamais montagne je ne boirais pas de ton eau une gamme que j'adore toujours de clarins et là c'est la gamme reboost et ils ont fait plusieurs types de produits il y en a des hydratants des matifiants là c'est la crème matité hydratante très très bien j'adore la gamme reboost tout leur produit que j'ai pu tester comme ça parce que j'ai eu pas mal de petits échantillons avec mes commandes sephora la gamme reboost je les ai tous aimés les produits sont super bien j'ai terminé un petit flacon de l'avance night repair d'estel order ça si vous ne connaissez pas ce truc ça coûte une blinde mais j'ai eu voilà je l'avais eu dans un petit concours je crois que j'avais gagné bref il est bien il est bien ce sérum et top voilà il fait un bien fou à la peau donc par contre il coûte cher donc je le rachèterai pas j'ai terminé un démaquillant yeux waterproof de sephora c'est celui-ci je crois que c'est pas lui bifasé celui-là c'est celui qui est tout bleu et je trouve qu'il marche moins bien que le bifasé donc bon quand je l'ai en petit comme ça quand je l'emmène en voyage ça marche pas mal mais je préfère quand même les démaquillants bifasés j'ai terminé deux produits de chez garancia c'est encore des miniatures comme j'ai emmené ça quand je suis partie en vacances donc il y a la formule ensorcelante anti peau de croco 3 en 1 raffermi et gomme et hydrate le corps ça c'est pour aller pour le corps il est génial je trouve vraiment très très bien donc ça je pourrais tout à fait être amené à le racheter et celui-là c'est un masque nourrissant apaisant préventif donc à mettre quand on sait qu'on va être un peu exposé au soleil c'est pour ça que je l'avais emmené en vacances et c'est pareil c'est très agréable de toute façon les produits garancia pour le moment j'ai jamais été déçue on va passer un petit peu aux masques tissus je passe rapidement les masques charbon pour le nez de chez sephora ils marchent très bien ils sont ils collent bien c'est des fois il ya des masques comme ça qui colle pas très bien et qui fonctionne pas très bien celui là il a été assez efficace donc je pourrais être amené à les racheter les masques pour les yeux de chez sephora c'est pareil je les rachète toujours c'est une valeur sûre pour moi j'ai aussi essayé celui-là de chez action et il y avait un petit effet dentelle comme ça sous les yeux il n'était pas fou au niveau d'efficacité mais voilà pour le prix bon je préfère quand même ceux de sephora mais ceux d'action j'en rachète toujours je sais pas si je reprendrais celui-là exactement mais voilà c'était pas vraiment mauvais produit le after sun aussi ça je l'avais eu chez action et c'était plutôt pas mal c'était assez frais style aloe vera donc ça ouais pour le prix je pourrais être amené à la racheter et on termine avec ce truc là alors celui là faut qu'on en parle c'est à de la marque ouzou donc c'est quand même un truc qui coûte assez cher j'avais eu en pendant les soldes il y avait une espèce de petite tête là et le masque ici alors tout est écrit en chinois derrière en japonais j'en sais rien et l'étiquette était collée sur le mode d'emploi moi je pensais que c'était une simple seringue où il fallait mettre le produit dedans non non pas du tout c'était un système où il fallait d'abord pomper dans un sens puis appuyer bref le ya la moitié du produit qui s'est déversé en dehors du masque ça m'a saoulé mais vraiment ça m'a saoulé je rachète pas ce truc là je rachèterai pas ce truc là parce qu'en plus c'était pas spécialement fou au niveau des fixités évidemment j'avais quasiment plus de produits sur le masque bref on continue et j'ai terminé ma crème pour la nuit de la marque filorga j'ai bien aimé toute la gamme filorga j'ai vu qu'ils avaient refait la promo sur showroom je sais pas si vous l'avez vu j'en ai pas racheté ce que j'ai taux de produits à essayer mais en tout cas c'est une très bonne crème de nuit et on passe avec un petit peu de maquillage pour terminer bon un baume pour les lèvres de chez sephora là en forme d'oeuf franchement j'ai pas aimé ce truc c'est pas tout à fait terminé d'ailleurs mais le espèce de packaging est en train de se décomposer là le conditionnement est pas terrible et c'est ce gros oeuf là ça ça me plaît pas c'est trop gros pour mettre sur la bouche donc on s'en fout partout ça j'ai pas du tout aimé je rachèterai pas ensuite j'ai terminé une petite poudre de la marque pailleterie c'est la deuxième que j'ai comme ça en petit format du coup je l'ai cette poudre en grand format et je l'aime bien c'est la poudre à l'acide hyaluronique et elle marche très bien le matifie bien la fixe bien elle fout bien les pores donc c'est une bonne poudre elle n'est pas donnée je l'ai déjà en grand format donc je vais pas la racheter tout de suite mais c'est une bonne poudre j'ai terminé le brow praises le fiber filler de Maybelline donc c'est un mascara pour les sourcils qui se présente comme ça voilà comment il la brosse j'ai bien utilisé ce produit là parce que voilà quand on veut quelque chose de rapide et d'efficace ces petits mascara là pour rajouter avec des petites fibres ça teinte ça rajoute un petit peu d'épaisseur et ça va vite je le rachèterai pas parce que j'ai les produits de benefit là qui sont très bien et je trouve que les pointes des mascarades benefit sont beaucoup plus précises justement et du coup du coup on peut faire quelque chose de plus précis donc je rachèterai pas mais c'était pas mal en soit ce produit là un produit de physician formula qui n'est pas terminé mais qui est complètement décomposé donc je m'en sépare et c'était une touch of glow donc un genre de dents lumineurs voilà comme ça j'ai c'était voilà c'était comme ça et ça les tourner le produit ouais c'est complètement décomposé et voilà comment se présenter le produit quoi où il en reste mais c'est vraiment du très très huileux j'ai pas non j'ai pas aimé ce produit là c'est sûr que celui là je le rachèterai pas parce que j'aimais pas du tout la texture je sais pas je trouvais que c'était huileux ou alors mon produit il avait un problème j'en sais rien après c'était mignon avec le petit nœud comme ça mais je suis désolée ça suffit pas donc non on rachète pas j'ai terminé un petit mascara borderland texte de tout fait ce celui-là avec la grosse brosse comme ça en forme de sablier j'ai pas le racheter savez pourquoi parce que moi je préfère le d'ingueur d'ingueur c'est le dernier mascara tout fait c'était franchement pour moi il a détruit le better than sex il me correspond oui un mot après c'est vraiment assez personnel le les mascara c'est voilà faut essayer et en tout cas sachez que pour certaines personnes ben il peut super bien marcher parce que moi je l'adore donc je rachèterai pas le better than sex mais c'est ça reste un super mascara ensuite j'ai terminé un super petit mignon petit crayon de chez anastasia beverly hills et c'est le price is lee non c'est le brow wiz pardon crayon à sourcils soft brown je l'avais en teinte soft brown bon ben on voit plus rien mais là la mine elle était si fine si fine si fine c'était c'est une mine minuscule je l'ai trouvé un tout petit peu sec le crayon je sais pas si c'était parce que c'était une miniature et du coup j'ai vraiment un tout petit 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 bout de mine j'ai pas pu me faire un avis vraiment très objectif c'était vraiment trop petit pour pour tester ce truc là donc je ne sais pas voilà je ne peux pas vous dire oui ou non par contre j'ai eu un échantillon du bronzer de chez nars et j'ai bien aimé j'ai bien aimé le bronzer de chez nars ouais ça avait un côté à iriser le bronzer qui font bien dans la peau voilà je dis pas je dis pas que je serais pas amené à acheter ce bronzer là parce que il est sympa comme tout et enfin j'ai terminé le ink liner de chez kat vandy il m'a pas duré longtemps la mine elle est elle est vite devenue sèche et pourtant quand on appuie là ça marque ça que je comprends pas quand j'essaye d'utiliser le truc ça marque que dalle sur la paupière et là quand on appuie sur la main ah non non pas toujours là ça marque plus bon bref j'achèterai pas ce produit je vous conseille pas ce produit parce que c'est le genre de liner qui m'énerve parce qu'il marque pas et qu'il faut repasser faut repasser faut repasser donc non ça non voilà et j'en ai terminé avec mes produits terminés du mois de juillet j'espère que vous avez aimé la vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser le pouce en l'air avant de partir ça me fait énormément plaisir puis ça me prouve que vous avez aimé la vidéo voilà c'est gentil et je remercie toutes les personnes qui pensent à le faire et si vous n'êtes pas encore abonné et bien n'hésitez pas à vous abonner et activer la clochette pour recevoir les notifications savoir quand est-ce que je ressortirai une nouvelle vidéo et n'oubliez pas en attendant on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous ciao – Sous-titrage FR 2021